bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe du lion donc bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer je tiens à vous souhaiter une excellente année 2019 j'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez besoin tout ce dont vous avez envie en autant que ce soit bon pour vous et j'espère que votre coeur sera comblé que vous allez être capable d'aller chercher ce que ce dont vous avez besoin dans la vie j'espère également que vous avez passé de très belles fêtes avec votre famille vos amis pour ceux qui célèbrent la fête de noël et que vous avez pris du temps pour vous intérioriser pour aller à la rencontre de vous même un peu et de prendre conscience de certains aspects de votre vie de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus dans votre vie mes chers lions alors je rappelle que les tirages ici sont des tirages des tirages d'ordre général qu'il se peut qu'il ne résonne pas avec vous avec tous les lions c'est normal vous êtes beaucoup à écouter les vidéos donc je vous suggère dans un premier temps d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également et que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage delia kim à gmail.com ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé donc quand vous en ferez la demande vous m'en ferez la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour le tirage personnalisé donc je j'ai mis comme à l'habitude maintenant un petit rappel ici avec la clé de la destinée simplement pour vous rappeler que peu importe l'issue de ce tirage vous avez la clé de votre destinée en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues dans les tirages que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous avez le pouvoir de changer les choses à n'importe quel moment de votre vie donc voilà mes chers lions on va commencer votre tirage pour ce mois ci donc ce que je vois pour vous c'est que présentement vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il y a certains ajustements à faire pour pour avoir une relation équilibrée du moins vous allez vous essayer et j'ai l'impression que certains d'entre vous ça fait un petit bout de temps un bon bout de temps que vous essayez de faire en sorte que la relation fonctionne bien et là vous avez besoin de concrétiser les choses vous avez besoin que la relation ne soit plus seulement à sens unique mais que les efforts viennent des deux partenaires autant de vos efforts à vous que celui que ceux de votre partenaire vous sentez que vous pouvez vous ne pouvez pas vous fier totalement à votre partenaire en ce moment depuis un certain temps même donc vous trouvez que votre partenaire manque de motivation ok il manque de votre de motivation face à votre relation et que ça prend trop de temps à éclore cette relation là ça fait pour certains d'entre vous ça fait assez longtemps que vous êtes dans cette relation là mais vous ne voyez pas comment je pourrais dire vous ne voyez pas où la relation s'en va et vous trouvez que ça prend trop de temps donc cela vous rappelle vos relations passées où vos partenaires ne s'engageaient pas vous n'étiez pas engagé mutuellement dans la relation alors vous ou tous les deux votre vous ou votre partenaire vous vous baissez l'illusion fait dans cette relation là parce que vous voyez finalement que ça ne il n'y a pas d'aboutissement il n'y a pas d'aboutissement vers ce que vous 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 attendez d'une relation alors avec ici la tour qui se présente vous pensez même vous séparer vous pensez même mettre un terme à la relation et si vous ne pensez pas à mettre un terme à la relation vous voulez au moins qu'il y ait des changements drastiques dans votre de la part de votre partenaire ou dans la relation en général vous sentez que vous n'êtes plus autant impliqué dans votre relation on a la reine de bâton inversé vous vous sentez que ça vous démotive autant que votre partenaire est démotivé dans la relation à cause de cela vous vous êtes démotivé également vous sentez que vous n'êtes plus autant impliqué et que vous avez envie de retrouver votre indépendance avec le roi de bâton ici vous avez envie de retrouver votre indépendance cette situation là vous fâche et vous rend presque malade parce que ça fait trop longtemps que ça dure alors l'autre pense peut-être que vous l'avez trompé c'est peut-être de là que vient sa démotivation parce que le fait que vous soyez mais c'est comme un cercle vicieux la personne est démotivée pour s'engager concrètement dans votre relation vous vous devenez démotivé alors il ya un certain certain éloignement de part et d'autre et l'autre croit que vous l'avez trompé peut-être ou que vous vous ne lui dites pas toute la vérité donc vous espérez retrouver votre liberté physique et mentale on le voit ici vous espérez être libre mentalement de tous ces problèmes que vous rencontrez dans votre relation et peut-être vous vous avez envie de quitter la relation parce que ça ne vous convient pas donc vous avez vous avez envie de liberté physique et mentale parce que si ça continue de cette façon là de la même façon que vous vivez votre relation vous allez vous avez peur de souffrir vous avez peur que votre souffrance demeure demeure et continue donc c'est à vous de décider qu'est ce que vous faites avec cette relation là d'accord si vous ne faites rien maintenant vous allez faiblir encore devant les essais de votre partenaire pour vous reconquérir et vous allez vous investir à nouveau comme par le passé beaucoup l'autre ne s'investira peut-être pas autant que vous de toute façon peu importe l'issue vous allez apprendre de cette expérience là donc c'est à vous de décider est ce que vous continuez à souffrir là dedans pour laisser une autre chance à votre relation où vous décidez de prendre soin de vous et de faire en sorte que votre vie soit plus belle ça c'est à vous de décider ça je vous suggère de de visionner la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous donner les messages des anges de l'amour pour les deux pour les couples et les célibataires donc ça c'était le tirage pour les couples je vais faire maintenant le tirage pour les célibataires bon alors ça se ressemble un peu mais pour les célibataires moi ce que je vois c'est que vous avez une responsabilité envers vous même les chers lions célibataires pensez aux causes qui font que vous êtes seul que vous n'êtes pas en couple vous devez prendre soin de vous de votre environnement faire une sorte faire en sorte d'avoir du temps pour vous de vous entourer de beau de faire en sorte que votre énergie générale soit belle et que cette énergie attire les autres à vous avant de penser de rentrer en relation avec quelqu'un assurez vous d'être une belle personne vous êtes une belle personne mais assurez-vous que ça se dégage de vous que les autres voient la belle personne que vous êtes en prenez soin de vous de votre entourage de tous les aspects de votre vie vous ne vous concentrez pas sur la bonne chose en ce moment vous manquez peut-être de motivation pour embellir votre vie à tous les niveaux ici dans par le passé vos partenaires ne s'engageaient pas comme je l'ai dit pour les couples c'est la même chose dans le passé vos partenaires ne s'engageaient pas sérieusement avec vous de là l'importance de prendre soin de vous d'acquérir confiance en vous 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 bercez d'illusions mes chers lions célibataires si vous pensez que les choses vont se faire par elles mêmes vous devez y mettre du vôtre avec la tour on voit que vous devez vous prendre en main et apporter des changements nécessaires pour trouver la beauté en vous et la faire ressortir que les autres la voient à l'avenir vous allez devoir vous allez vous allez devoir vous exprimer en tant que personne vous devez montrer vos vraies couleurs vous devez montrer qui vous êtes réellement ne restez pas isolé vous êtes un signe de feu retrouver votre énergie retrouver votre pouvoir mes chers lions d'accord faites vous faites de vous une belle personne et faites de votre environnement un environnement où la personne qui va vouloir entrer dans votre vie va se sentir bien mais ça ça commence par vous ici vous êtes en peine on voit que vous êtes en perte d'énergie peut-être il ya une certaine déprime vous vous sentez déprimé parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie mais comme je vous ai dit c'est à vous de d'embellir votre vie d'embellir votre aura d'embellir votre environnement c'est vous qui avez la clé de votre destinée en ce moment les autres ne peuvent pas vous vous voir tel que vous êtes réellement c'est impossible parce que ce qu'ils voient c'est la personne déprimée que vous êtes actuellement pour certains d'entre vous donc ils ne voient ils ne peuvent pas percer à aller au delà de cette aura que vous avez en ce moment vous allez vous espérez récupérer vos forces vous espérez guérir de cette déprime lance que vous vivez en ce moment parce que vous ne voulez plus de cette sur peu de cette souffrance vous voulez plus que cette souffrance perdure dans votre vie donc fait fait ce que vous avez à faire si vous ne faites rien la pente va être encore plus difficile à remonter alors travailler sur vous travaillez sur vous pour avoir le plaisir de vivre une relation agréable mes chers lions d'accord donc comme je vous ai dit tantôt j'ai tiré pendant le brassage des cartes pour les messages des anges de l'amour il y a deux cartes qui qui est sorti qui sont sortis du paquet donc la première alors que ce soit pour les couples ou pour les célibataires la première c'est la carte lâcher prise donc tantôt pour les couples quand je vous disais que vous êtes peut-être en remise en question vous avez peut-être envie de quitter la relation parce que ça ne vous convient plus vous êtes vous êtes beaucoup investi vous sentez que l'autre ne s'investit pas autant qu'il n'a qu'il ou elle n'a pas la même motivation que vous et ça ça crée un cercle vicieux que vous vous n'avez plus la motivation également peut-être que vous aussi dans les lions qui sont qui est en couple vous sentez une certaine déprime également alors lâchez prise mais ce mes chers lions laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme donc si vous sentez que vous êtes arrivé à son terme lâchez prise je vais vous lire ce qu'on a dit dans le carnet des anges de l'amour donc pour le lâcher prise alors les anges vous disent les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse c'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en vous en les laissant travailler en essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures vous ne réussirez qu'à vous frustrer la frustration ici il est puissant et à retarder la réponse à vos prières vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge mais ceci n'en est pas une bien entendu il est bon d'avoir des préférences de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions demandez aux anges ce que vous désirez recevoir cependant cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez restez ouvert à toutes les possibilités et fait confiance à la sagesse infinie et à la compassion de dieu les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres y compris dieu ne soit pas à la hauteur de vos attentes vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous alors voyez vous mes chers lions il faut que vous fassiez confiance en l'univers et d'essayer de ne pas aller à contre sens en les messages qu'on vous envoie écoutez les écoutez votre intuition également mais écoutez les ne forcez pas les choses si vous voyez que vous avez tout donné ici et que ça n'aboutit pas lâchez prise sur cette situation là faites confiance que l'univers va s'occuper de vous que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin dans tous les aspects de votre vie autant en amour que les autres aspects donc fait que faites confiance et la deuxième carte qui sorti c'est la carte aimez-vous d'abord voyez vous alors ça et ici ça s'adresse aux couples aux gens qui sont encore aux lions qui sont en couple mais également comme je l'ai dit dans le tirage pour les célibataires les célibataires aimez-vous d'abord créez vous un monde où votre entourage sera beau que votre personne sera belle que votre aura sera belle pour attirer à vous des gens des des potentiels amoureux le respect de vous même vous rend plus attirant donc si vous vous laissez aller mes chers lions célibataires pour certains d'entre vous qui vous laissez aller et qui qui est un peu dans la déprime vous êtes des belles personnes normalement alors ne vous laissez pas aller prenez soin de vous prenez soin de votre apparence prenez soin de vos amitiés en sortez avec des amis ayez du plaisir en ayant du plaisir ça met de l'énergie en vous ça met de la beauté en vous de la joie en vous et tout ça ça va faire en sorte que vous allez attirer des belles personnes à vous également donc je vous lis ce que le carnet en dit également de cette carte aimez vous d'abord alors ça vous dit si vous désirez davantage d'amour observez vous d'abord de manière aimante et non critique bien entendu plus vous aimez ce que vous êtes plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous ce qui augmentera votre assurance mais soyez sans crainte vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude loin de toute relation profiter de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepter toutes les relations toutes vos relations passées pour guérir votre coeur tirer les leçons de chacune et découvrez en les bénéfices par exemple êtes vous devenu plus fort plus indépendant plus patient grâce à vos précédentes relations si oui laisser disparaître le passé sauf ses leçons et l'amour partagé cette carte mais l'accent sur l'importance de vous aimez d'abord surtout si vous envisager une nouvelle relation aussi vous voulez améliorer la présente en augmentant le respect de vous même vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondé sur le respect mutuel alors voyez vous mes chers amis prenez soin de vous et vous allez attirer les des personnes qui vont vous respecter également et comme le carnet comme la carte vous le suggère ce qui est écrit dans le carnet peut-être que vous avez besoin de passer un certain temps seul en c'est souvent dans la solitude qu'on apprend à se connaître soi même et qu'on est capable de s'exprimer par la suite aux autres et de faire connaître aux autres ce qu'on attend d'une relation donc ne précipitez pas les choses prenez du temps pour pour prendre soin de vous pour vous remettre en forme et pour embellir votre environnement et votre personne d'accord mes chers lions donc voilà c'était votre tirage des énergies sentimentales pour le mois de janvier j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a éclairé dans votre situation alors n'hésitez pas à aimer la vidéo mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas également à partager la vidéo parce que vous savez que certains messages sont importants et ça peut aider d'autres personnes et peut-être que les certaines personnes n'ont pas accès à mes vidéos alors les messages pourraient être entendu par ces personnes là et ça pourra les aider dans leur vie sentimentale donc n'oubliez pas que vous avez la clé de votre destinée en main n'oubliez pas également que vous pouvez communiquer avec moi pour un tirage personnalisé alors l'adresse apparaît dans la barre d'infos l'adresse à laquelle vous pouvez me rejoindre et en attendant mes chers amis je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentale merci de votre écoute au revoir